Bonjour, bienvenue pour ce trajet train de nuit entre Port-la-Nouvelle et Béziers. Nous avons récupéré ce train tout simplement à Cerber à Paris et on va assurer la section entre Port-la-Nouvelle et Béziers. Je ne suis pas certain d'être vraiment sur la bonne ligne, mais bon, ça fera l'affaire. Alors, la composition de train, nous avons donc un UM de 2BD 7.200 et on a 15 voitures, donc on a 4 voitures de 1ère classe, une pochette, ensuite une voiture de 1ère classe, une classe assise, une voiture barre, une voiture de 1ère classe, une classe assise, 4 voitures de pochette de 1ère classe, et enfin une voiture mixte à la partie, une si on a des fraîtes, enfin un petit message, un truc. Je vous montrerai peut-être la composition une fois qu'on sera parti, parce que là malheureusement l'éclairage n'est pas terrible et nous on ne va pas l'encher, je peux vous montrer l'intérieur peut-être des voitures. Donc là, si je ne dis pas de bêtises, oui, on est dans une voiture de pochette de 1ère classe, donc avec 4 pochettes, alors toujours comme d'habitude, j'ai oublié de préciser, les voitures ce sont celles de Cinepress, donc le son est bien sûr subi un traitement détaillé, voilà, et voilà comme ressemblent les voitures de 1ère classe, on va aller voir, même si je vous l'ai déjà montré dans une précédente vidéo, donc voici les voitures de 1ère classe en place assise, la voiture barre, la voiture de 2nde classe, toujours en place assise, puis enfin des voitures couchettes de 2nde classe, donc il y en a 6, il y a 6 couchettes cette fois, donc il y en a 4, toujours très bien détaillé, soit graphiquement, même au niveau du son, et si on va tout au bout du train, nous avons un compartiment, enfin une voiture mixte, donc un compartiment en place assise, et également, c'est le fourrond MC76, je n'ai pas de bêtises, qui est donc le mixte, à la fois voyageur, et ce que je disais, d'une petite pressagerie, on va aller voir, ici, voilà, on reste la partie qui est là, et là, sur la droite, on a des compartiments, entre guillemets, fret, donc c'est plus pour la presse, notamment, comme le dit, que ce joueur n'est pas le cas. Alors, j'ai déjà fait les essais de frein, les essais de value automatique, que j'ai d'ailleurs isolé, pour faciliter la conduite avec le simulateur, j'ai réglé le KVB, j'ai enfin réussi à le régler correctement, avec la BB7200, donc tout simplement, il faut rentrer, je voulais rentrer un coefficient de décélération réaliste, entre guillemets, mais apparemment, c'est pas bien pris en charge, donc nous avons, au niveau du KVB, je vais le redétailler quand même rapidement, donc, la première roue codeuse, 16, c'est pour une vitesse maximale de 160 km heure, ensuite, le second chiffre, c'est la longueur, donc en centaines de mètres, donc je crois que le train mesure 430 mètres, donc 4, on a rendu à 400 mètres, et coefficient de décélération 0,68, même si dans la réalité, ce serait plutôt 0,79 ou 0,78, quelque chose comme ça, mais le problème, c'est que si j'arrive pas à valider mes paramètres KVB, j'ai des erreurs et on me prend en charge pour rien, comme ça m'est arrivé dans la précédente vidéo où on a fait cette vidéo. Je ne pense pas parler énormément pendant cette vidéo, je vais vous laisser profiter des sons, le pupitre de la 7200, je l'ai déjà présenté, donc voilà, je pense que, pareil pour la signalisation, on a déjà fait la ligne une fois de jour, donc je pense que je vais plutôt vous laisser profiter du trajet, et je vous dis à tout à l'heure en fin de vidéo. on a vu et je suis débiée. Donc j' NBA 2, faire 2,1. On a besoin prannya persecu 국ж mètres. ... 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